Alors ce qu'on a prévu de faire tous ensemble dans la tâche 5 de parasol, c'est globalement de formaliser, prendre tous les trucs qu'on aura produits dans les autres tâches et de les intégrer au sein de scénarii, scénarii d'élevage, scénarii d'afforagement, scénarii de gestion du système élevage plus agroforestier, et de proposer ça à des éleveurs pour qu'eux-mêmes évaluent la faisabilité ou pas et puis peu à peu identifie peut-être les parcours, les chemins qu'il pourrait emprunter pour arriver vers une adoption, une généralisation, voire une banalisation de ces systèmes agroforestiers pâturés par des ovins, avec l'afforagement des feuilles. Économiquement parlant, ça va être effectivement de la capacité de dire « je mets dans ma ration 15% de feuilles, 10%, 5%, ça me réduit d'autant mes achats d'aliments du bétail, ça me permet une certaine économie. » C'est peut-être la quantification du bois et donc quel revenu je pourrais tirer à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans de ce bois, quelle que soit sa forme, PRF, bois énergie, ou grume, bois d'œuvre. D'un point de vue environnemental, on l'a compris, c'est de la séquestration du carbone, c'est de la production de biomasse, donc il y aura ces aspects de bilans, de gaz à effet de serre, de bilans carbonés, sur la plateforme agroforestière avec ses ovins, mais je pense plutôt à l'échelle de l'atelier, carrément. Ça, le socio-organisationnel va être important, donc suivre, marquer toutes les opérations, combien elles coûtent en temps, comment les plannings se surchargent ou pas, en fonction de l'époque de l'année, c'est important, je pense, de fournir ça comme référence à l'éleveur à la fin. Alors globalement, sur cette tâche-là, mon objectif, moi, c'est de me focaliser sur les 10 parcelles que Parasol a arrêtées, donc de travailler avec ces 10 exploitants-là. Ces va-et-vient avec les éleveurs, c'est intense, c'est quasiment un atelier mensuel qu'il faut imaginer, et s'il n'est pas physiquement mensuel, tous les deux mois, on doit se rencontrer, et il y a des travaux qui se font à part entière ou à distance. Et ensuite, le régionaliser, oui, je pense que ce sera intéressant de le régionaliser, c'est-à-dire de prendre les 3-4 exploitations éleveurs de chaque zone, pédoclimatique, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes, pas les mêmes relations au pédoclimat. Certaines dimensions ne sont pas pondérées, considérées comme importantes de la même manière. Donc je pense qu'il faut garder cette régionalisation-là, et le but, c'est de travailler plutôt à 3-4-5. Si on était déjà 10, 12 ou 14, on perd du temps, ce n'est pas la bonne taille. Donc oui, ceux-là, se concentrer sur ceux-là, ils seront importants. D'ailleurs, c'est une occasion aussi de leur redonner ce qu'on a trouvé sur leur parcelle, donc d'être vraiment en connaissance de cause, les uns et les autres, et puis travailler en petits groupes, et puis d'apporter des réponses régionalisées. Elles seront peut-être communes, je ne sais pas. On verra, mais en tout cas, régionalisées. Let's go yellow ! Yeah ! Good to the truth ! Merci. Délinda. Merci. 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 Merci.